salut à tous bon alors aujourd'hui vous voyez je suis dans une dans des peupliers et la bête il est là au bout de mon doigt ça fait un peu de hauteur ça fait un petit peu de hauteur voilà donc pour moi il est vide pour moi il est vide donc je vais sortir j'ai ramené la perche voilà je vous ai ramené ma perche et je vais vous faire voir l'utilisation de la perche bus buster sur une grande hauteur parce que mine de rien regardez où il est vous voyez là et puis il est joli quoi qu'en zoomant je me demande si il est vraiment vide on verra bien voilà donc niveau hauteur je sais pas si vous voyez bien mais voilà donc j'ai ramené la perche allait pas monter et je vais vous faire voir le montage de a à z de la perche que j'ai acheté qui fait donc 28 m 80 au total plus moi mais mais 1 m 80 plus mes bras tendus si j'ai envie parce que là l'ensemble l'ensemble perche housse et si je mets les deux tuyaux qui sont sur mes enrouleurs dedans ça fait dix kilos au total donc ça veut dire que j'ai moins de 10 kg pour 30 mètres de longueur donc allez on va monter ça ensemble on va aller là haut alors je pense que la vidéo risque d'être un peu longue mais voilà on va voir ce que ça donne tiens si vous le faisais voir d'en dessous pour faire voir la vue qu'on aura de lui voilà alors lui il est là vous voyez il est là voilà donc ça c'est la vue que moi j'ai donc maintenant on va monter la perche on va voir là où ce que ça donne et puis ben on verra à quelle hauteur il est tout le monde m'a dit qu'il est très haut on va voir ça allez c'est parti on va monter la perche à j'ai oublié de monter le pulvérisateur en pression ouais j'ai pris la petite pompe à vélo parce que le pick up il est garé là bas et le temps que je monte la perche et tout j'ai si jamais j'ai une fuite on sait jamais ça peut partir donc là je vais la monter en pression comme ça après je remonte la perche et si jamais j'ai un manque de pression j'ai ma petite pompe pour en remettre juste un petit coup ça vous évitera d'attendre que je sois rendu à 6 bar parce que là pour traiter à cette hauteur là on peut traiter avec seulement trois bars mais il faut trois bars en continu et donc on n'a pas assez d'air dans le dr5 pour pouvoir traiter à trois bars à cette hauteur là donc moi je le fais quand je peux mettre la voiture auprès je branche mon compresseur qui est branché sur une cigarette directement sur le pulvérisateur je le branche le mets en route une fois que le pull est à trois bars j'attends un peu enfin à six bars plutôt j'attends un peu j'envoie la purée et je laisse le compresseur dessus ce qui fait qu'il me maintient une pression à peu près de trois bars en constant dessus allez je vous coupe admirez moi si je suis pas bien là perché tout seul voilà bon je vous coupe je reprends tout à l'heure je monte le pull en pression bon me revoilà le pull est là bas il est prêt il est monté en pression voici mon nouveau petit jouet donc un kit de 28 m composé de une perche vous restez avec moi les policiers vous savez à protéger ma perche une perche de 10 m celle du milieu où on voyait trois attaches orange en carbone à e-mode voilà trois autres des rallonges composé de trois rallonges en carbone à e-mode aussi qui comme vous pouvez le voir ici ont les embouts jaunes alors que les carbone normal ont les embouts rose et trois autres rallonges de trois mètres en carbone normal voilà donc après la petite pédale très pratique se met sur la poignée du pulvérisateur elle se met sur la poignée du pull là bas qui nous permet d'avoir la poignée posée au sol ça nous permet de pouvoir avoir la poignée de pose au sol et d'appuyer dessus tout le temps en voyant le produit en tenant la perche à demain quand on n'a pas trop d'endroit pour qu'elle est la perche après un petit embout semi rigide qui permet de pouvoir se tordre par exemple les traitements de cheminée traitement de cheminée les sous toiture quand on veut passer sous une tuile aussi c'est pratique donc voilà et puis la perche de la pointe en carbone celle qui va me servir ici pour traiter voilà la pointe en carbone tout ça relié par deux tuyaux qui sont là normalement sont livrés en vrac moi c'est les petits enrouleurs que j'ai récupéré pour pouvoir les rangers ça me permet d'avoir mes tuyaux bien rangé donc j'en ai un de 15 mètres qui est là c'est le premier que je vais fixer sur la perche et je vais vous faire voir comment ça se passe voilà donc pour la fixation je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez bien faire là je suis bien ok donc pour fixer le tuyau c'est très simple ici bien se fixer comme vous pouvez le voir c'est du raccord olive tout simple c'est du raccord olive tout simple on vient on visse à ce niveau là la pointe elle est vissée voilà là ma pointe et vissé la perche de 10 m avec le bouchon de support ça permet d'éviter d'abîmer ou d'encrasser le la base de la perche personnellement c'est très rare que je m'en serve il est monté sur la perche de 10 mètres parce que parce qu'il est monté sur la perche de 10 mètres donc je le laisse dessus en continuel mais dès que j'ai besoin de rallonge généralement il n'y vient plus donc après c'est tout simple ça vient s'emboîter ici donc on dessert la patte on emboîte à ce niveau là c'est emboîté on ferme ici petit système de fixation du tuyau très pratique c'est vite que tuyaux se prennent dans les branches quand vous redescendez la perche et après que vous gueuliez parce que donc maintenant mais la perche elle est là donc le pliage le dépliage c'est très simple comme vous voyez on éclique ici on était ici et ça se déplie tout seul voilà ces épis tout seul donc on va aller jouer avec lui là haut je vois qu'il ya un peu de monde qui tournicocte donc on va quand même y mettre un petit coup de chitte et puis voilà j'essaye de vous mettre en place de façon à ce que vous ne tombiez pas là donc là je vous ai calé je vous ai calé comme vous voyez le pull il est le long de cet arbre là celui là on monte on monte on monte et le nid est pêché par là haut ah oui forcément vous l'avez pour alors je vais essayer de voir basculer un poil que vous puissiez tout avoir moi et le nid pour vous faire voir la perche voilà là vous devriez tout avoir moi le nid il est là et moi je suis là allez j'y vais je déplie la perche et vous allez voir comment ça se passe va on C'est parti. 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 C'est parti.